Bonjour Dobritz. Bonjour. Merci Dobritz d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes ici au Red Heart Box où vous êtes en dédicace à l'occasion de la sortie de votre dernier livre. Voilà. Dobritz, vous avez une belle carrière de dessinateur de presse sur un support qui me touche particulièrement, le Figaro. Oui, je suis rentré au Figaro, c'était avec François Olivier Gisbert en septembre 1988. J'y suis resté à près de 29 ans. J'y ai publié un peu plus de 17 000 dessins au Figaro. Qu'est-ce que c'est un dessinateur de presse au Figaro ? C'est un métier aussi d'abord, avant d'être aussi un métier artistique, c'est un boulot artistique, c'est quand même un métier. C'est un peu spécial parce que vous avez le dessinateur vedette à l'époque qui s'appelait Faisant, qui lui pouvait faire ce qu'il voulait en page une. Et puis moi, on me demandait pour les pages intérieures de dessiner sur des sujets aussi variés que l'international, le sport, l'économie. Et je crois qu'à l'époque, j'arrivais à publier qu'un dessin par jour. Mais je n'illustrais pas les papiers. On me donnait les papiers, mais je ne les lisais pas à l'époque. Je regardais le titre et puis je faisais mon dessin. Et pour être encore au plus proche de l'actualité, vous aviez choisi de travailler à l'intérieur de la rédaction. Alors là, oui, c'est vrai, je suis l'un des rares dessinateurs. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui dessinent sur place. Moi, j'ai toujours aimé aller au journal aussi loin que je me souvienne. Tous les journaux, tous les quotidiens dans lesquels j'ai travaillé, j'avais mon bureau sur place. Des fois, à la fin de ma carrière au Figaro, j'avais mon bureau pour moi tout seul. Mais sinon, au départ, j'étais souvent avec les secrétaires de rédaction. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un secrétaire de rédaction, c'est un journaliste d'abord, qui met en page, qui choisit les titres, qui choisit les photos et qui décide s'il faut un dessin ou une photo. Alors justement, comment ça se passe ? Vous étiez au cœur de l'actualité et vous étiez en réaction ? Ah oui, à l'époque, c'est plus comme maintenant, il n'y avait pas internet. Donc les photos, si on avait besoin d'une photo, il fallait la commander, envoyer un coursier dans une agence spécialisée. Alors c'était beaucoup plus simple de demander le dessin au dessinateur. Même si, alors, moi j'avais accès à plusieurs pages dans le journal, comme je l'ai dit un peu précédemment. J'avais accès aux pages, le dessin politique était fait par faisant à la une. Mais à l'intérieur, moi, je dessinais dans les pages, beaucoup dans les pages internationales, beaucoup dans les pages économie, dans les pages sport, dans toutes ces pages-là, je dessinais. Et comme il n'y avait pas de, comment pourrais-je dire, de banque d'images, maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton, vous avez accès à des millions de photos, c'était plus simple de demander un dessin parfois au dessinateur, comme il était sur place. Donc il fallait être réactif très rapidement, parce que quand vous faites 3-4 dessins dans la journée, ça laisse peu de temps pour, déjà, il fallait réfléchir vite, dessiner vite. Donc c'est une bonne école pour ça. Maintenant, c'est plus compliqué pour les dessinateurs, parce que les journaux ont accès à des bandes d'images où il y a des millions d'images. Donc quand je suis rentré au Figaro, il y avait une assistante, comment pourrais-je dire, une documentaliste. Maintenant au Figaro, je crois qu'ils sont 9 documentalistes. La proportion a changé, parce qu'on ne demande plus à des agences d'avoir des photos. On va sur internet, on choisit la photo, voilà. Debris, c'est une carrière vraiment très bien remplie, des centaines, des milliers de dessins. Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, oui, oui. Et des livres. Voilà, c'est Monsieur Dégat des Os et mon quatorzième, oui. Voilà. J'avais publié mon premier livre, c'était Debris au Figaro. Je ne sais pas où ils avaient été chercher le titre, mais voilà, c'est un de mes premiers. Puis il y a eu des livres de bande dessinée, il y a eu des petits personnages que j'avais publiés à l'époque dans 20 minutes. Un petit personnage qui s'appelle Robin de Lille. C'était du strip. Voilà. Vous étiez donc à Tramuros pour ces deux derniers jours de dédicaces. Vous allez reprendre la route, mais on aura l'occasion certainement de vous retrouver dans la région Malouine pour faire la promotion de ce très joli livre qui vient de sortir aux étants des éditions Malouines. Voilà, des éditions Malouines, mais je suis moi-même mal loin d'être d'option, puisque mon beau-père, toute la famille de ma femme habite Saint-Maloine, enfin Saint-Servant plutôt. C'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit, voilà. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Et puis à très bientôt sur Les Malouines dans la course. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.